Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Maroc s'impose sur le score de 4 buts 1 face au Gabon. Énorme match de la part des Lyons de la classe, tout n'a pas été parfait. Mais derrière, on a quand même le premier but en équipe nationale de la part de Brahim Diaz. On a un doublé d'Akim Ziyech et on a également un but de Ayoub El-Kabi. En tout cas, vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief où on va revenir sur les points forts et les points faibles au niveau de notre équipe nationale concernant ce match-là. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, dans ce match, concernant la première mi-temps, j'ai vraiment remarqué qu'on a vu une équipe marocaine avec deux visages. Premièrement, on a eu une superbe entame de match. Ça, on peut le dire, le Maroc a directement commencé avec le ballon en attaquant directement sur les buts gabonais et ça s'est concrétisé par une première occasion à la première minute. On a un superbe travail qui est effectué par Ezazouli qui va céder le ballon à Rahimi, qui se retrouve juste devant les buts et qui va du coup derrière directement louper l'occasion. Ensuite, le Maroc va continuer d'attaquer via des phases de possession, via des combinaisons A3, A4 qu'on a pu voir à plusieurs reprises dans ce match-là, notamment entre Brahim Diaz et Hakim Ziyech. Il y a eu beaucoup d'échanges entre ces deux joueurs-là. Au final, on voit qu'il n'y a pas une concurrence pour être la star de notre équipe nationale et que ces deux joueurs savent bien jouer ensemble. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Puis, surtout, parlons d'un joueur qui a vraiment été exceptionnel durant cette première mi-temps, c'est tout simplement Erhanous. Au milieu de terrain, il m'a vraiment bluffé. Encore une fois, il vient prouver à quel point il représente le futur du football marocain. On le voit vraiment contrôler les ballons, ne pas les perdre et surtout bonifier chacun de ces ballons, notamment avec ses passes qui sont d'une haute précision. Et on remarque qu'à chaque fois qu'il prend une décision, il possède une très bonne vision de jeu puisqu'il transmet un gâteau, un régal à chacun de ses coéquipiers lorsqu'il va tout simplement donner un ballon. Bien évidemment, juste après ça, le Maroc va continuer d'attaquer sur les buts gabonnés et ça va clairement porter ses fruits, étant donné qu'on va obtenir un pénalty dans ce match-là. Pénalty directement transformé par Hakim Ziyech. Pénalty plus que logique, ça fait 1-0 pour le Maroc à ce moment-là. Et derrière, le Gabon va également obtenir un pénalty. Et vous allez voir qu'au total, dans cette première mi-temps, on a 4 pénalty. C'est pour ça qu'on pourrait l'appeler la première mi-temps des pénalty dans ce match de qualification pour la CA de 2025. Et donc, ce premier pénalty est inscrit par le Maroc. Mais derrière, le pénalty du Gabon qui, à l'origine, bien évidemment, est provoqué par une perte de balle d'Ashraf Hakimi. Ensuite, on a tout simplement la défense marocaine qui est malmenée avec vraiment peu de chance et une certaine malchance clairement dans ce pénalty qui est obtenu par les Gabonais. Et derrière, Aubameyang vient mettre ce pénalty sur le poteau. Bounou était parti du bon côté. Donc, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que ce pénalty, le Gabon ne l'aurait pas marqué. Ensuite, on continue directement dans ce match-là. Et le Maroc va passer à 2-0. Encore une fois, grâce à un pénalty qui est totalement légitime. Voilà, encore une fois, une faute grossière sur Rahimi. Avec, au début de l'action, une magnifique passe de Hakim Ziyech. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ont critiqué Hakim Ziyech ces derniers temps. Mais sachez-le, encore une fois, je trouve qu'il a été intéressant dans ce match-là. Notamment avec ce rôle de numéro 10. On le voit décroché auprès des défenseurs. On le voit également offensivement très actif sur le côté droit et sur le côté gauche. Il échange avec Hazel Zouli. Il échange également avec Brian Diaz. Franchement, au niveau de son match, je l'ai trouvé plutôt propre. Et on voit à quel point, encore une fois, sa qualité de passe apporte énormément à notre rythme national. Puisque c'est réellement sa passe sur Rahimi qui vient tout simplement provoquer ce deuxième pénalty. Bon, malheureusement, ce que je n'ai pas apprécié avec lui, c'est qu'il a pris le ballon et qu'il a voulu inscrire un doublé dans ce match-là. Alors qu'il aurait pu largement céder le pénalty pour Rahimi ou même Brian Diaz qui n'a pas encore, en tout cas concernant cette première mi-temps, qui n'avait pas inscrit un but. Ensuite, ce que j'ai remarqué concernant cette première mi-temps et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est qu'on a des joueurs marocains qui étaient tout le temps, constamment, en mouvement. Et ça, c'est vraiment très important. On n'a pas des joueurs qui restent figés, qui restent à leur position. Voilà, on voit que leur rôle ne se tient pas à un rôle délier droit ou un rôle demi-offensif. On voit des joueurs qui veulent vraiment bouger un petit peu partout sur le terrain. On a Erhanouz qui peut se retrouver en tant que buteur. On a Brian Diaz qui peut se retrouver en tant que numéro 10. Donc voilà, c'est pas mal comme ça de bouger un petit peu les positions. Ça permet réellement de déstabiliser cette équipe du Gabon. Et pour moi, clairement, ça a porté ses fruits. Mais malheureusement, dans cette première période, on a encaissé du coup ce but-là. Bon, voilà, un pénalty inscrit par Aubameyang. Bon, pas grand-chose à dire. Il y a pénalty. Il y a une main de Rahimi qui est claire parce que s'il ne met pas sa main, ça fait un centre. Et c'est une situation d'occasion pour cette équipe gabonaise. Mais franchement, là où je vous disais qu'il y avait réellement une première mi-temps avec deux visages pour notre équipe nationale, c'est justement à la fin de cette première mi-temps, on a vu un Maroc pas très serein défensivement. On a vu tout simplement un Bounou qui a été monstrueux. Voilà, Yassine Bounou qui a sorti un match juste exceptionnel. On n'a rien à lui reprocher sur le plan individuel. Ça, c'est clair et net, même s'il a fait une sortie hasardeuse. Mais justement, on est une équipe marocaine qui n'était pas sereine défensivement du tout. Vraiment du tout. On a l'impression qu'avec Bouanga, avec Aubameyang, on se faisait prendre de vitesse. Et notamment Abkar. On voit que c'est un bon défenseur, mais il a encore beaucoup de travail avant d'atteindre réellement le niveau d'un top défenseur en Afrique. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, cette équipe marocaine a été un petit peu malmenée par cette équipe gabonaise. Et c'est pour ça que cette première mi-temps, je la trouve plutôt nuancée. Je ne pourrais pas dire qu'elle est parfaite. Je dirais qu'elle est moyennement bonne. Voilà, quand même. En tout cas, bien évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette première mi-temps. Désormais, concernant cette seconde période, on a vraiment vu une équipe marocaine très convaincante, avec un but qui a été inscrit par Brahim Diaz. Encore une fois, un magnifique travail de la part de Ezal Zouli, qui a juste été énorme dans ce match-là. Puis Brahim Diaz, qui mérite son but. Voilà Brahim Diaz, qui avait demandé à Ziyech pour tirer le deuxième pénalty que le Maroc a obtenu dans ce match-là, et inscrire son premier but en sélection. Finalement, il inscrit un but dans le jeu. Donc, alhamdulillah, ça va mettre ce joueur en confiance. Il a déjà été décisif en livrant une passe décisive. Là, cette fois-ci, il vient marquer ce but. Voilà, on a un Brahim Diaz qui va monter crescendo dans cette équipe marocaine, et qui s'impose petit à petit vraiment comme un leader. Donc, ça fait plaisir vraiment. Moi, j'étais très très heureux de le voir gagner, enfin, de le voir marquer, surtout quand on a vu sa joie. Et voilà, encore une fois, au niveau de cette action, on remarque qu'il y a toujours à peu près les mêmes mécanismes, les mêmes systèmes et les mêmes cheminements, à savoir une longue passe de Hakim Ziyech qui va directement trouver dans la profondeur Ezal Zouli. Et Ezal Zouli qui va éliminer, qui va rentrer à gauche et qui va tout simplement délivrer un magnifique centre pour Brahim Diaz, qui était à l'affût et qui était dans la surface de réparation. Et ce que j'ai beaucoup apprécié vis-à-vis de ce match face au Gabon, c'est que par rapport aux autres matchs où le Maroc avait peut-être du mal à se créer des occasions, où il n'y avait pas assez de monde justement dans la surface de réparation, et bien pour ce match face au Gabon, cette fois-ci, on a vu énormément de monde dans la surface de réparation. On a vu vraiment Brahim Diaz, on a vu Ziyech, on a vu El-Khanous qui se projetait. Voilà, à chaque fois, à chaque centre, il y avait beaucoup de monde. Bon, on n'arrivait pas toujours bien à trouver Brahim Diaz, mais dans l'ensemble, vraiment au niveau de l'animation offensive, c'est très intéressant ce qu'on avait aujourd'hui. Bon, il ne faut pas oublier qu'on inscrit bien évidemment deux buts qui n'étaient pas dans le jeu avec des pénaltys, mais j'ai envie de vous dire que les fautes sur ces deux pénaltys qu'on a obtenues, sans les fautes justement menées à des buts en réalité, je pense que vous m'avez compris. Mais derrière, le Maroc, bien évidemment, va enchaîner les changements avec l'entrée d'Aminali, Achomash, Richardson, voilà, Nahi également qui a effectué une magnifique entrée. Pourquoi il a effectué une magnifique entrée ? Juste pour ce délice de passe décisive pour Ayoub El-Khabi qui a été trouvé dans la profondeur. Et moi, je vous le dis désormais, entre Rahimi et El-Khabi, mon choix se porte sur El-Khabi. Parce que selon moi, il faut être objectif. Il a inscrit ce but-là aujourd'hui qui nous permet de passer à 4-1 dans ce match-là et de prendre une avance considérable par rapport à cette équipe gabonaise. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ses appels dans la profondeur. Et on a plus de facilité à le trouver. La preuve en est qu'il a réussi à se procurer plus d'occasions que Rahimi. Et surtout, on remarque que lors des derniers matchs, que ce soit contre l'Illibéria il y a très très longtemps où il a inscrit un doublé, contre le Congo où il a inscrit un triplé, au final, il est le meilleur buteur de l'indique national. Si on prend les années de 2023 jusqu'à 2024, c'est clair et net, c'est un fait, c'est factuel. Donc pour moi, il faut désormais mettre en tant que titulaire El-Khabi. En tout cas, franchement, moi je suis très 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 heureux d'avoir vu cette prestation. Je suis désormais un peu plus rassuré. Et surtout, s'il y a un joueur qui a marqué beaucoup de points, je pense que c'est clairement El-Zalzouli. Parce qu'il n'y avait pas Ben Seger pour ce match-là, d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi. Mais il a marqué un nombre de points, El-Zalzouli, c'est incroyable. Vraiment, il m'a épaté sur le côté. Pas de perte de balle, il ne part pas tête baissée. Il réalise bien tous ses dribbles, il arrive bien à éliminer si facilement et à faire des différences. Ah, il m'a bluffé El-Zalzouli. C'est vraiment mon coup de cœur pour ce match-là avec Brian Diaz, avec également El-Khanous. Il ne faut pas l'oublier que lui aussi, il a été un élément majeur dans ce match-là au milieu de terrain. Vraiment, il a vraiment tenu la barre. Ça, clairement, on peut le dire. Bon, le seul reproche qu'on peut faire au niveau de notre équipe nationale concernant cette prestation, c'est réellement au niveau de la défense où il n'y a pas tout qui a été parfait. On a pu voir qu'il y avait des failles. Mais concernant la défense, j'aimerais revenir également sur la prestation d'un joueur, Mazraoui. Alors là, Mazraoui, je ne sais pas ce qui lui arrive depuis qu'il est à Manchester United, depuis quelques mois même, quand il était encore au Bayern. Mais là, on commence à avoir un vrai latéral qui commence à faire partie des meilleurs au monde, c'est clair honnête. Bon, il s'est fait... Il y a un moment, il a stoppé un joueur gabonné avec beaucoup d'autorité. Là, on commence à avoir le Mazraoui qu'on a envie de voir, quoi. Le Mazraoui autoritaire. Franchement, on l'a que ça m'a fait plaisir. Et de l'autre côté, on avait du coup Ashraf Hakimi en tant qu'arrière-gauche. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'au final, peut-être qu'on a trouvé la bonne combine. Bon, certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Mais pour moi, mettre à gauche Hakimi, c'est un petit peu faire du gâchis. De l'autre côté, Mazraoui aussi. Mais je trouve que Mazraoui est meilleur à droite. Ça, c'est clair honnête. Il n'y a pas de débat vis-à-vis de ça. Donc, pourquoi pas tenter encore une fois de jouer comme ça. Bon, vous l'avez compris, au niveau de ce débrief, le Maroc s'est imposé sur le score de 4 buts à 1. On décroche les 3 points, même si on les a déjà qualifiés. C'est toujours bon pour la confiance. On prépare notre canne à domicile, Inch'Allah. En tout cas, c'était tout concernant ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me donner également ton avis en commentaire par rapport à ce match-là. Et moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Waten al-Malik. Et d'ailleurs, juste après ce match, on se retrouvera en live sur TikTok pour parler de ce match-là. Et j'essaierai également de diffuser le live sur YouTube. Voilà, sur ce, Allah al-Waten al-Malik. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...